Début avril dernier, Rivarol l'avait annoncé. L'agrément de la commission paritaire allait lui être retiré. Avant-hier, la nouvelle a été rendue publique. L'agrément lui a été retiré. Rivarol n'aura plus le droit aux aides à la presse. D'après son directeur, le manque à gagner sera d'au moins 100 000 euros annuels, voire plusieurs centaines de milliers si Rivarol ne peut plus être vendu en kiosque. Bref, une menace de mort par asphyxie financière. Sans surprise, un organe comme Libération se félicite de la nouvelle. Le journal antisémite Rivarol perd enfin ses aides à la presse. Il est vrai que la situation tente à devenir celle-ci. Mais protester par le biais d'articles et de commentaires sera insuffisant. En particulier, dénoncer la liberté d'expression à géométrie variable sera totalement inutile. Les débats truqués, les entorses manifestent à la liberté d'expression. La droite nationale les dénoncée voilà plus de 30 ans. En vain. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans la société des droits de l'homme. On me répondra que c'est contradictoire, puisque les droits de l'homme protègent la liberté d'expression. Pas pour tout le monde, justement. J'entends souvent dire dans nos milieux que cette déclaration énonce des droits mais pas des devoirs. C'est faux. L'article 1 commande « Tous les êtres humains doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Le premier devoir de l'homme, il est là, énoncé clairement. Vous devez considérer les autres comme des frères et agir envers eux en conséquence. Tous les articles suivants en découlent. Pourquoi ce devoir de fraternité ? Le préambule l'explique. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. Quels sont ces actes de barbarie ? Ce sont les atrocités nazies et en premier lieu l'Holocauste des Juifs. Je n'exagère pas. Dans une résolution adoptée en novembre 2005, l'Assemblée Générale de l'ONU réaffirme que l'Holocauste qui s'est traduit par l'extermination d'un tiers du peuple juif et d'innombrables membres d'autres minorités demeurera à jamais pour tous les peuples un rappel des dangers de la haine, de l'intolérance, du racisme et des préjugés. D'où la promotion de la mémoire et la condamnation du révisionnisme. On lit l'Assemblée Générale. 1. Décide que les Nations Unies proclameront tous les ans le 27 janvier journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. 2. Prie instamment les États membres d'élaborer des programmes éducatifs qui graveront dans l'esprit des générations futures les enseignements de l'Holocauste afin d'aider à prévenir les actes de génocide et, à ce propos, félicite le groupe de coopération internationale pour la recherche sur l'Holocauste, l'enseignement de ses réalités et la perpétuation de sa mémoire. 3. Rejette tout déni de l'historicité de l'Holocauste, totale ou partielle. 4. Félicite les États qui se sont occupés activement de préserver les sites qui ont servi aux nazis de camps de la mort, de camps de concentration, de camps de travail forcé ou de prison pendant l'Holocauste. 5. Condamne sans réserve toutes les manifestations, où qu'elles se produisent, d'intolérance religieuse, d'incitation à la haine, de harcèlement ou de violence à l'égard de personnes ou de communautés en raison de leur appartenance ethnique ou de leur croyance religieuse. 6. En septembre 2018, le secrétaire général de l'ONU souligna « Les origines mêmes des Nations Unies sont enracinées dans le besoin de tirer les leçons de l'Holocauste. Respecter notre charte signifie combattre l'antisémitisme et la haine avec toute notre volonté et notre énergie. » On en déduit que les droits de l'homme sont un outil forgé par les partisans du nouvel ordre mondial afin d'imposer à tous de se conformer de façon fraternelle, sans distinction de race notamment, l'objectif étant de prévenir un nouveau génocide. Or, en tant qu'héritier d'une idéologie raciste et antisémite qui avait, dit-on, mené à un génocide, Jean-Marie Le Pen heurtait cet objectif des Nations Unies. Par conséquent, il ne pouvait se prévaloir des droits de l'homme et en premier lieu du droit à la liberté d'expression. C'est précisément ce qu'affirme l'article 29. Le troisième paragraphe prévient La menace est claire, car c'est ici que le piège se referme. En effet, l'article 1 déclare « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». L'introduction explique Ces droits ne récompensent pas une bonne conduite. Ils ne sont pas propres à un pays, à une époque ou à un groupe social donné. Ce sont les droits inaliénables dont jouissent, en tout temps et en tout lieu, toutes les personnes, indépendamment de leur couleur, de leur race ou de leur groupe ethnique, qu'elles soient handicapées ou non, citoyennes ou migrantes, quel que soit leur sexe, leur appartenance sociale, leur caste, leur croyance, leur âge ou leur orientation sexuelle. Autrement dit, si vous êtes un être humain, alors vous jouissez des droits de l'homme. La contraposée logique donne « Si vous êtes privé des droits de l'homme, alors vous n'êtes pas un être humain ». Et si cette privation vient du fait que vous soutenez une idéologie qui a mené à cela, alors vous êtes un monstre. Dans la logique des droits de l'homme, il était donc tout à fait normal de présenter le nazi Jean-Marie Le Pen comme un monstre. Un monstre abject et dangereux qui, en tant que tel, ne pouvait se prévaloir des droits de l'homme. Trente ans plus tard, la logique reste la même. En tant que directeur d'un torchon antisémite, Jérôme Bourbon ne se comporte pas envers les juifs avec un sentiment de fraternité. Pire, il est prêt à rouvrir les chambres à gaz, car l'antisémitisme, on sait où ça a mené. Par conséquent, Jérôme Bourbon viole les buts onusiens de la façon la plus abjecte qui soit, ce qui fait de lui un monstre. Certains ne le disent pas explicitement, mais d'autres qui reprennent la formule du torchon antisémite vont jusqu'au bout. Il présente Jérôme Bourbon comme un monstre à mi-chemin entre le pervers et le porc. Dès lors, il ne saurait se prévaloir des droits de l'homme. Quant à son hebdomadaire Rivarol, peut-il bénéficier de l'agrément de la commission paritaire ? Il va de soi que non, car pour en bénéficier, il faut ne pas inciter à des comportements illicites. Par conséquent, il ne faut pas être rangé parmi les publications négationnistes incitant à la haine raciale, à la xénophobie et celles portant atteinte à la dignité de la personne humaine. C'est parfaitement conforme à la logique des droits de l'homme. D'où l'inutilité de dénoncer, chez l'eau bien-pensant, un cynisme quelconque. Car loin d'être cyniques, ils agissent au contraire en conformité totale avec la logique des droits de l'homme. On ne le répétera jamais assez. En vertu de l'article 29, le monde des droits de l'homme est un champ clos où ne peuvent pénétrer que les êtres humains, c'est-à-dire les gens jugés politiquement corrects. Les autres sont rejetés dehors. En matière de liberté d'expression, cela signifie que les autorités feront tout pour les faire taire, du moins dans l'espace public réservé aux humains. Pour parler dans cet espace, vous devez respecter les bornes posées par les lois. Des lois de plus en plus restrictives, d'où ces libertés qui diminuent sans cesse, jusqu'à arriver pour un journal à cette situation. La question est donc, que faire concrètement chacun à notre niveau pour sauver Rivarol ? La réponse s'impose. Dans les semaines à venir, l'hebdomadaire lancera probablement un appel à l'aide afin de sauver sa liberté d'expression. Notre devoir sera non seulement de le diffuser, mais aussi d'y répondre. Que l'on soit ou non d'accord avec la ligne éditoriale de Rivarol, il faudra soutenir un hebdomadaire qui a le courage d'exprimer clairement des opinions politiquement incorrectes et de défendre des auteurs maudits comme Hervé Ryssen ou Alain Soral. Un hebdomadaire qui, jusqu'au bout, a soutenu le professeur Faurisson. Nos adversaires d'ailleurs ne s'y sont pas trompés. Ils ont qualifié Rivarol d'hebdomadaire le plus raciste, le plus antisémite et le plus négationniste qui soit. Sous leurs plumes, ces qualificatifs sont un honneur qui fait mériter à Rivarol notre soutien. Par conséquent, aidons Rivarol, quelles que soient nos divergences avec sa ligne éditoriale. Je terminerai toutefois par un message à son directeur Jérôme Bourbon. Il fustige la police de la pensée qu'il a frappée à de multiples reprises et qui, aujourd'hui, le prive d'aide. Mais si lui-même était au pouvoir, accorderait-il des avantages à la presse adverse, à commencer par la presse critique à l'encontre du catholicisme ? Je ne le crois pas. Jérôme Bourbon me répondra sans doute que c'est sans aucun rapport, parce qu'en matière de foi, on ne peut pas mettre la vérité catholique à égalité avec les fausses doctrines, surtout quand on sait que seule la vraie foi sauve et offre la vie éternelle. Pour avoir été moi-même catholique, je comprends que le directeur de Rivarol pense ainsi. Mais je l'invite à réfléchir. Si Rivarol combat aux côtés de Dieu contre les destructeurs de la vraie foi, alors comment se fait-il que Dieu ne l'ait pas protégé face aux juifs déiciles et à leurs sbires ? Comment se fait-il que Dieu ait permis aux juifs Clarsfeld de lui porter un coup très dur, voire fatal ? Jérôme Bourbon me répondra que Dieu le permet pour mettre à l'épreuve la solidarité des goïms contre l'ennemi commun. Peut-être, et c'est pour cela que j'appelle les goïms à être à la hauteur. Mais je note que voilà plus d'un siècle, les nationalistes chrétiens annonçaient que, trompés et enchaînés depuis 1789 par les judéo-maçons sataniques, la France s'éveillait enfin. Un siècle plus tard toutefois, l'espoir s'est révélé illusoire. Rivarol est le premier à le dénoncer. « Le monde, dit-il, est devenu un chaudron infernal ». Avec ce titre, Jérôme Bourbon évoque la foi catholique qui ne cesse de reculer, le recul s'accélérant depuis le Concile Vatican II. Mais justement, comment se fait-il que Dieu ait laissé faire le Concile Vatican II ? Et comment se fait-il que, depuis 50 ans, Dieu laisse poursuivre l'œuvre de Vatican II, une œuvre qui aboutit, dit-on, à l'autodestruction de l'Église ? Je soutiens et je soutiendrai toujours Rivarol, hebdomadaire indomptable qui fait preuve d'un courage indéniable. Mais à l'heure où il subit l'intolérance du système, j'invite son directeur à une discussion loyale sur le catholicisme et son intolérance. Car ayant moi-même subi la répression alors que j'étais catholique, j'ai beaucoup lu et médité. A mes yeux, la décision grave qui frappe Jérôme Bourbon est un signe que lui adresse la Providence pour qu'à son tour, il se remette en question. Ce signe, j'espère qu'il en tiendra compte en acceptant la discussion avec moi.